On se met dans notre bulle avec ses chevaux. Je suis Anne, la groupe de Romain Duguay. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je prépare Belcanto avant les grosses épreuves. Ce cheval-là, il a besoin, avant d'aller sauter les grosses, d'être massé. On le masse de la tête aux pieds. Avant les parcours, moi je le masse à la main et pas avec les machines. Ça me permet de toucher mon cheval, de regarder si par moments il y a des noeuds, des muscles, qu'il y a des tensions, ça me permet de réduire les tensions. Ce qui fait que mon cheval, il va être plus disponible pour mon cavalier. Je préfère aussi le faire à la main et pas à la machine parce que le cheval, je le connais par cœur. Donc ça me permet de pouvoir aller sentir, de pouvoir comparer par rapport aux concours passés. On utilise la couverture massante après épreuve pour la récupération. C'est vrai que depuis qu'on fait ça, qu'on le masse, on a vu une nette évolution dans la constance du cheval. Il récupère mieux, il a pu faire des parcours plus régulièrement. Donc c'est vraiment un confort pour eux. Avant épreuve, on va le masser avec des produits qui vont venir du coup échauffer les muscles, les tissus. C'est pour vraiment l'aider, lui, dans son travail, pour lui apporter un total confort. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est des petites choses qui font que ça plus ça plus ça, ce cheval-là, il est performant. C'est vrai que ça va l'aider sur les parcours parce que vu que le cheval est musculairement échauffé, lui, il va être beaucoup plus disponible. Ça va moins lui tirer, donc il va pouvoir plus se donner et on va pouvoir avoir de meilleurs résultats. J'adapte le massage à chaque cheval. Celui-là, je peux le masser, allez, ça fait en moyenne le massage 30-40 minutes à la main, parce qu'il me fait vraiment tout le corps. J'ai un autre cheval, je ne peux pas le masser autant. Si je le masse autant, en fait, il va trop s'endormir. Et justement, ce cheval-là, il n'a pas besoin qu'il s'endorme. Du coup, le massage va être pas plus superficiel, mais on va plus cibler les zones qu'il a besoin. On va décontracter des zones, mais c'est vrai que je vais aller travailler sur les tensions essentiellement. Je vais aller travailler sur les muscles que je sais qu'il a besoin, mais je ne vais pas faire aussi long. Bélo, par exemple, il a vraiment besoin qu'on relâche un peu tout son corps. Et puis c'est un cheval qui a beaucoup d'énergie, donc ça ne va pas avoir d'impact sur sa performance. Il va rester éveillé malgré tout. C'est un moment où lui se prépare aussi. Après, les protocoles de préparation, c'est toujours les mêmes pour nous. On se met dans notre bulle avec ses chevaux. Et c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment toute la réparation. Ils la connaissent aussi bien que nous. Ils savent très bien quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on termine.